Bonsoir, M. Plamonde. Bonsoir. Alors, M. Parizeau l'avait fait, un peu à reculons, M. Lévesque lui avait demandé de déposer ça, puis il dit « Ah, on va être pris dans des questions ». M. Legault l'a fait la dernière fois, et vous maintenant, est-ce que ça ne vous a pas tenté de dire « On ne s'embarquera pas dans une guerre de chiffres maintenant, attendons plus tard ». C'est intéressant parce que dans mon cas, c'est exactement l'inverse. J'avais des conseillers qui me décourageaient de faire cet exercice-là en disant « Ça va être juste du trouble ». Et c'est moi qui tirais la couverture pour qu'on fasse l'exercice en leur disant tout simplement « Notre programme, notre projet de société qu'on propose aux Québécoises et Québécois, c'est de créer un pays ». Il n'y a aucun univers dans le cadre duquel on ne présentera pas avec rigueur à quoi ressemble le portrait financier de ce pays-là dans les cinq premières années. Donc, peu importe comment ce sera accueilli, par souci de transparence et de rigueur, on va faire l'exercice, on va aller chercher les économistes indépendants pour vérifier tout ça, puis on le déposera. Et ça génèrerait des discussions qui sont quand même très intéressantes aussi. Dans votre camp, on vous décourageait de faire ça, là. Oui, c'est certain, oui. C'est certain. En même temps, regardez ce que ça crée. On a une discussion, puis on visualise l'indépendance du Québec. On a une discussion également fort utile sur les 82 milliards de dollars qu'on rapatrierait en revenus du gouvernement du Québec qui, pour l'instant, vont à Ottawa. Ça génère donc une discussion sur, pour l'instant, lorsque 82 milliards s'envolent à Ottawa, quels services obtenons-nous? Est-ce que ce sont vraiment les choix qu'on ferait si on gérait cet argent-là nous-mêmes? Il y a plusieurs discussions très utiles que génère la publication d'un tel document. Ça génère aussi des critiques. Certaines sont non fondées, comme celle du Parti libéral qui, je l'aurais répondu sur X, mais ça manque de sérieux. Mais d'autres critiques sont légitimes, sont constructives et donc utiles dans l'éventualité. Alors, je ne vais pas aller dans... Je ne vais pas aller, M. St-Pierre, dans tous les détails des chiffres, parce que les gens vont partir en courant. C'est un peu compliqué, mais on va le faire ailleurs, prendre des reportages plus tard, avec beaucoup, beaucoup de tableaux. J'ai fait un tableau, c'est pas compliqué, un tableau, deux chiffres, parce que c'est beaucoup dans l'imaginaire, et M. Legault vous en a parlé ce semaine dernière, il dit, j'ai hâte de savoir ce que va faire par Saint-Pierre-Plamondon sur les 14 milliards que le Québec reçoit de péréquation. Vous, vous répondez à ça, ça, c'est l'autre chiffre que j'ai mis, parce qu'on va faire des économies projetées d'à peu près 11 milliards. Donc, un dans l'autre, on ne va pas tant perdre que ça. En fait, ce n'est pas 14. On reçoit 14 cette année, le Québec. On reçoit 14, mais on a nous-mêmes contribué à la cagnotte à la hauteur de 3,67. Donc, quand on se pose la question, combien on reçoit de péréquation, c'est le chiffre net 9,6 qu'il faut utiliser. Et oui, il y a les économies de projeté qui sont légèrement supérieures à ce montant-là, mais c'est beaucoup plus large. Quand on fait un budget de l'an 1, ce qui est malhonnête, c'est d'isoler la péréquation et de volontairement ignorer tous les autres facteurs qui donnent un aperçu fiable de la situation financière de Québec. Mais restons quand même, parce que c'est une belle image pour les gens, puis on comprend bien. Oui, je comprends, mais des fois... Le Québec reçoit un chèque de 14 milliards, et vous vous dites, oui, mais avec des dédoublements qu'on va enlever, avec des fonctionnaires qu'on va enlever, on va finalement arriver à kiff-kiff, quoi. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a plein d'autres facteurs, dont les investissements directs, dont le fait que le Canada nous endette à la hauteur de 11,7 milliards par année au cours des trois dernières années. Il y a les actifs, les passifs. Lorsqu'on prend tous les facteurs, et non pas seulement la péréquation qu'on essaie d'isoler, on se rend compte que le Québec est financièrement parfaitement viable. Il y a donc quelque chose de... Puis là, je ne parle pas de vous, mais dans le discours de François Legault, il y a vraiment une volonté d'induire en erreur les gens quand on dit qu'il va nous manquer 14 milliards. Il n'y a pas de façon de défendre ça lorsqu'on prend tous les facteurs. On a six économistes qui confirment que... Oui, oui, mais M. Sapir Blondot, je veux pour que les gens nous suivent, parce que c'est intéressant, mais il reste que oui, il y a un chèque de péréquation qui arrive au Québec. Ce que vous dites, ce qui est complexe, puis je comprends que c'est plus complexe, mais je voulais simplifier. Vous, vous dites, on peut vivre très, très bien sans péréquation parce que par ailleurs, on va faire des économies n'étant plus dans le cadre fédéral. Ça, puis le fédéral s'endette tellement que l'argent qu'on reçoit, il nous endette pour plus que cet argent-là. Au final, quand on regarde le portrait d'un Québec qui demeure dans le Canada sur les cinq prochaines années, on le compare avec un Québec pays, on économise 12 milliards sur les sept ans qu'on a étudié. Donc, en clair, une fois que tous les facteurs sont là, la péréquation, on n'est pas pénalisé, on se trouve légèrement avantagé par rapport au scénario d'un Québec province. Mais sur 7 ans, 12 milliards, c'est à peu près kiff-kiff. C'est pas beaucoup, c'est ça. C'est ça, c'est kiff-kiff. Très bien, on s'entend. Mais ça, c'est les chiffres que vous prenez d'aujourd'hui. Donc, c'est des finances publiques que vous faites. Ce n'est pas de la prospective économique. On ne sait pas, par exemple, y aura-t-il un coût à l'accession du Québec à la souveraineté? Y aura-t-il des secousses? Y aura-t-il monter, vous voulez, une banque, une monnaie québécoise? Y aura-t-il réaction sur les marchés? Ça, vous ne tenez pas en compte tout ça. Pourquoi? Bon, deux choses. En effet, l'exercice se veut un exercice dépolitisé où on se dit, si on fait les mêmes choix, le Québec a-t-il une capacité financière? Donc, c'est très objectif. Mais en même temps, c'est très loin de la réalité, comme vous le soulignez, parce qu'un Québec ferait des choix. Maintenant, on publie les études qui existent sur l'impact économique de devenir un pays. Les études qu'on a démontrent que lorsque ce pays naît dans des conditions stables et démocratiques, c'est-à-dire pas de guerre ou de révolution, en général, on constate une propulsion de l'économie dans les deux, trois premières années. Par exemple, dans le cas de la Slovaquie, leur PIB, leur croissance économique a triplé à la deuxième année après leur indépendance. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a 200 nouvelles ambassades qui s'installent, qui débarquent, et il y a une visibilité des opportunités d'affaires si c'est bien orchestré. Le fait d'exister, donc, de venir au monde à l'échelle internationale a des impacts positifs. À nouveau, par contre, vous avez raison, ce n'est pas un exercice de boule de cristal. C'est un exercice où on essaie d'évaluer objectivement est-ce que le Québec, en faisant les mêmes choix que le Canada fait en ce moment, a une capacité d'autonomie, d'être libre, la réponse, c'est oui, puis non seulement oui, mais on est en meilleure position que la moyenne des pays européens. Et deuxième dans le classement... Vous dites c'est viable, mais ça... Vous dites c'est viable, quand on regarde les chiffres des finances publiques, la plupart, je pense que je pourrais dire 90 % des économistes sont tout à fait d'accord avec vous, c'est viable. La question, c'est est-ce qu'il y a une amélioration ou une détérioration du niveau de vie des Québécois, à terme? Vous, vous plaidez, vous dites ça devrait bien aller, il va y avoir une amélioration. On maintient les services, puis comme on disait tantôt, il y a un légère avantage au niveau des finances publiques. Ce que l'exercice permet de faire, c'est de dire, donc, tout l'argument comme quoi on ne peut pas devenir un pays en raison de la péréquation n'a pas lieu, on va arrêter de dire ça. Ça permet une discussion qui est saine, à mon avis, à savoir, pendant que les services essentiels craquent, comme la santé et l'éducation, on envoie l'équivalent de 82 milliards à Ottawa, qu'est-ce qu'on obtient comme service, puis il n'y a pas là des dédoublements ou des missions secondaires que jamais on déciderait de continuer dans un Québec indépendant. Donc, il y a quand même une discussion aussi à voir, qu'est-ce qu'on ferait du 82 milliards dans le contexte où l'éducation, la santé, et les missions fondamentales de l'État en services sociaux ont des difficultés en ce moment. Il y a une discussion là aussi à avoir. Ça passe quand même votre rationalisation par des pertes d'emploi de fonctionnaires fédéraux qui travaillent au Québec. Est-ce que vous les avez chiffrés, ça? Donc, le modèle planifie une attrition à travers les mises à la retraite. Ça, c'est la partie pro-forma. On a innové, puis on a annoncé dans la partie 2 des choix que le Parti québécois s'engage à faire. C'est un peu aussi, à nouveau, un souci de transparence. Revenu Canada, c'est l'exemple le plus patent. Si on a deux rapports d'impôts, puis du jour au lendemain, on a un seul rapport d'impôts, c'est pas vrai que la majorité des fonctionnaires de Revenu Canada vont aller travailler à Revenu Québec. Ça n'a aucun sens. Donc, pour cinq ministères, dont Patrimoine Canada, Santé Canada, qui souffrent d'embonpoint, qui ont eu une expansion invraisemblable de leur thèse sous Justin Trudeau, on dit qu'on ne peut pas suivre la prémisse des autres ministères, à savoir que c'est simplement les retraites qui vont permettre d'équilibrer. Il va y en avoir. Ce sera estimé dans le détail, dans le livre blanc en 2025. Ça prend notamment la donnée à savoir combien de retraités dans la fonction publique fédérale dans les prochaines années. Donc, ce sera un autre calcul qui sera divulgué en 2025. Est-ce que, là, je sors des chiffres, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, ce n'est pas aussi une façon pour vous, presque homéopathique, de remettre l'indépendance dans le discours politique avec votre côté plus doux, votre côté de dire, moi, je vais en parler pas deux ans avant, un an avant, mais trois ans avant une campagne électorale et peu à peu, puis je vais parler de la monnaie, je vais parler de l'armée, je vais parler de ci, de ça et du fait qu'il y aura, si nous prenons le pouvoir, un référendum d'ici 2030. C'est une façon de rappeler que ce débat-là existe. Oui, mais c'est surtout une façon de faire ses devoirs, je veux dire. Il n'y a pas d'univers parallèle dans le cadre duquel j'aurais toléré qu'on arrive les mains vides. C'était très exigeant, on ne se cacherait pas, c'est pas une mince tâche, ça a 82 pages, mais il y a beaucoup d'experts, beaucoup d'hypothèses à valider. Je pense qu'un jour, en tout cas, je souhaite qu'un jour, on puisse refaire cet exercice-là avec les moyens de l'État et être beaucoup plus précis. Je trouve qu'il y a des limites à ce modèle-là. Mais c'est une question de transparence et de rigueur. Notre mission est de faire naître un pays, de mettre au monde un pays qui s'appelle le Québec. On pense que c'est notre destin et on pense que ça va avoir lieu. Évidemment qu'on a le devoir, la responsabilité de répondre à des questions aussi fondamentales que notre situation financière à l'année 1 du nouveau pays-là. On a simplement, je pense, fait nos devoirs. Mais oui, vous avez raison. Le constat, c'est qu'on visualise ce pays-là. On parle d'indépendance et on parle aussi de notre rapport au fédéral dans les dépenses. Il n'y aura pas de recul sur la tenue d'un référendum. C'est toujours quelque chose qui hante à l'approche d'une campagne électorale. Tout chef du Parti québécois, vous vous dites, je vais garder le cap, on est élu et un référendum. Oui, on est élu et on fait en sorte qu'on mette au monde un pays puis qu'on accomplisse notre destin. Référendum, premier mandat. Tout ce qu'on fait, oui, et tout ce qu'on fait en ce moment, c'est de la rigueur et de la préparation en fonction d'un objectif qui est essentiel, sans quoi, de mon point de vue, on n'a pas d'avenir linguistique et culturel puis on fait des choix environnementaux absolument indéfendables. Donc, on est cohérent puis on assume nos convictions. Paul-Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, à la prochaine. Merci. À la prochaine.